Musique L'élevage de ruminants pointés du doigt pour ses émissions de gaz à effet de serre est régulièrement accusé de contribuer au réchauffement de la planète. D'ailleurs, l'élevage émettrait à lui seul près de 10% des gaz à effet de serre selon les Nations Unies. Les éleveurs tentent de leur côté de relativiser ces chiffres puisque les prairies ou les vaches pâtures jouent aussi un rôle dans la lutte contre le changement climatique. Alors, quel est l'impact réel de l'élevage sur les émissions de gaz à effet de serre ? De quelles innovations bénéficient les éleveurs et sont-elles efficaces ? Bienvenue chez Véronique, éleveuse à Brigné dans le Rhône. Bonjour Véronique. Bonjour François. Merci de nous accueillir dans cette très belle exploitation. Alors justement, quelle superficie vous occupez ? Alors ma ferme couvre une superficie de 110 hectares. 100 hectares sont en prairie naturelle, c'est-à-dire une prairie qui est toujours présente. Et puis 10 hectares, c'est de la prairie temporaire, c'est-à-dire une prairie qu'on resème tous les 2 à 5 ans. Que vous faites tourner ? Qu'on fait tourner, exactement. Combien vous avez d'animaux sur ces prairies ? J'ai 60 vaches qui me font chaque année un veau. En tout, je dois avoir 140-150 animaux en ce moment. Vous me montrez un peu les prairies que broutent les vaches ? Oui, avec plaisir. Ok, je vous suis. Alors de la fourche à la fourchette, l'élevage bovin est responsable d'émissions de divers gaz à effet de serre. À quel moment du processus vous en émettez le plus ? On en émet le plus. Alors au moment où la vache digère, en fait elle se met à ruminer et c'est à ce moment-là qu'elle se met à émettre le gaz principal à effet de serre qui est le méthane. Mais cet élevage est une des seules activités à pouvoir compenser par la prairie cette émission de méthane. Pour vous, en fait, l'élevage apporte aussi sa contribution à l'environnement. Comment ? Les vaches mangent de l'herbe, comme vous le voyez. L'herbe, pour grossir, a besoin entre autres de carbone qui ensuite est stockée dans le sol. Ces 13 millions d'hectares de prairies en France permettent de compenser de 30 à 50% les émissions qui sont faites par l'élevage bovin. Alors Véronique, est-ce qu'il existe des solutions concrètes pour que votre élevage produise moins de gaz à effet de serre ? La première solution, c'est le fumier, l'éjection de mes vaches. Qu'est-ce que vous en faites ? Je m'en sers pour fertiliser mes prairies. Donc pas d'engrais, donc pas de fabrication d'engrais, pas de transport d'engrais. Vous avez tout sur place, vous recyclez. Est-ce qu'il y a d'autres solutions, par exemple ? Essayez toujours d'acheter de moins en moins d'aliments qui viennent de l'extérieur et donc mes vaches mangent principalement ce que je produis sur l'exploitation. Certains rapports estiment que les émissions de gaz à effet de serre pourraient être réduites de 30% dans le monde, 15% en France. Grâce à de nouvelles pratiques notamment, est-ce que vous y croyez ? Oui, j'y crois. Il y aura certainement dans les années à venir des innovations qui permettront encore d'améliorer ces résultats. Les Nations Unies ont calculé que le monde aura besoin d'augmenter sa production alimentaire de 70% d'ici à 2050 pour nourrir les 9 milliards d'êtres humains estimés. L'élevage de ruminants occupe donc un rôle central dans les défis alimentaires des prochaines décennies. La production de plus de viande devra tenir compte davantage de l'environnement. Les éleveurs français se sont déjà engagés dans ce défi. Les éleveurs français se sont déjà engagés dans les années à venir des 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 années à venir des